Sous-nous presse à la présentation, Mme Ante Diame. La réponse de la Direction Générale des Éditions à la Commission Électorale Nationale d'Otronome qui l'invite à remettre à Ousmane Soukou les outils de collecte des parrainages et commenté par les quotidiens de ce jeudi. La Sénat estime qu'en l'état de la procédure, sauf disposition légale contraire et sans préjudice d'une décision de justice à intervenir, Moussi Ousmane Soukou doit jure de son état d'électeur inscrit sur les listes électorales avec tous les droits et étant attaché à harguer le président de la Commission Électorale d'Otronome. En conséquence, la Sénat invite la Direction Générale des Éditions à prendre, en relation avec tout service concerné du ministère chargé des élections, les mesures nécessaires pour faire tenir à la disposition du mandataire de Moussi Ousmane Soukou ceux dans les meilleurs délais, la fiche de parrainage, la clé USB ainsi que tous d'autres outils de collecte prévus par la loi a écrit dans une lettre destinée au directeur général des élections, selon le journal Vox Populi. Ce dernier, répondant au président de la Sénat, soutient que le nom d'Ousmane Soukou ne fuburant pas dans le fichier électoral, les outils de collecte des parrainages ne doivent pas être remis à son mandataire. Tanor Tienda Lafal fait valoir que cette position de la DGE a été confirmée par l'ordonnance numéro 23 du 6 octobre 2023 de la 1ère chambre administrative de la Cour, estime le journal Vox Populi. Un rebondissement dans l'affaire des fiches de parrainage que la DGE refuse de mettre au mandataire d'Ousmane Soukou, observe le journal Le Soleil. La DGE ne bouge pas d'un iota, elle a sa vérité qui est celle du pouvoir. Elle est simple, le leader de l'opposition sénégalise ne doit pas participer à la présidentielle du 25 février 2024, selon le source A. Il risque d'y avoir un rebondissement dans la mesure où la Sénat a tenu à faire savoir qu'un décennissement et une substitution restent possibles. Or, Madi, cet instant chargé de la supervision des élections, rappelle que le Code électoral lui croit le pouvoir de remettre les outils de collecte de parrainage à un candidat. Selon le Code électoral, la Sénat peut se substituer à la DGE et remettre les fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Soukou, lit-on dans le journal Enquête. L'organe de contrôle et de supervision dispose-t-il réellement de moyens et de mécanismes pour mettre en branle l'exercice de ses pouvoirs de substitution, de décessissement et de sanction dans une saine et franche collaboration du ministère chargé des élections, questionne le journal LAS. L'invitation faite à la DGE par la SINA, CERT, a un nouveau refus, écrit le journal BOSBILOJOUR. Le Sénégal, en processus électoral biaisé, conclut le journal La Tribune à l'observation des divergences entre la Commission électorale nationale autonome et la Direction générale des élections. Cette séance de tennis-ballons est partie pour durer encore le temps sous le crayon du dessinateur de La Tribune. C'est triste car notre administration électorale joue au dilatoire dans l'espoir d'une décision de la Cour suprême qui justifierait son acte illégal. Il suffit que la ministre de l'Intérieur commande pour que les services centraux, DGE et Direction de l'automisation du fichier qui ont procédé à la radiation d'office réintègre, automatiquement, l'électeur concerné rapporte le journal critique en citant un expert du droit électoral. La DGE refuse de bouger d'un iota, l'invite de la Sénat n'y fera rien, commente l'as. Walfour Quotidien pense qu'on s'achimine vers un bras de fer entre la Commission électorale nationale autonome et la Direction générale des élections. La DGE défie la Sénat. Titre sur Quotidien, un expert des élections sénégalaises confirme dans le même journal qu'il est logique et normal que la Sénat se substitue à la DGE. Libération dans sa publication de ce matin revient sur le drame de l'immigration clandestine. Le jeune Papito Kara, un autre visage de la tragédie. Titre le journal Tribune Sport 4 OOS 2024. Pays de jaune de l'année, Lamine Kamara, Pâques Diop et Kamara Diouf à la lutte. Titre le journal Lutte avec Frap, Amand Badier, Rassurcer France. Je vais ramener la couronne à Pékin, déclare-t-il à Sounoulam. Bonne lecture et bonne journée. Souniou Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte.